Le programme Hockey Plus s'adresse évidemment à des passionnés de hockey. On cherche des élèves pour qui le hockey est un mode de vie. On cherche des joueurs qui mangent du hockey. Le profil recherché, on souhaite des élèves qui veulent le dépassement de soi, qui aiment également le travail d'équipe. On s'entend que le hockey c'est un sport d'équipe, donc vraiment, pour nous, c'est primordial. C'est des gars pour qui ils ont un bon bagage de hockey avant d'arriver ici. Nous, on s'assure, on veut garder les joueurs de secondaire 1 à 5, donc c'est certain qu'ils ne vont faire que du hockey pendant les cinq années. Évidemment, on a des sports complémentaires qu'on fait quand la saison est terminée, mais principalement, c'est du hockey pendant cinq ans. Donc, il faut s'assurer que vraiment, on est un mordu de hockey quand on arrive ici. C'est un environnement où on peut vraiment… Tu te développes au hockey, mais l'école est aussi très importante. Donc, c'est sûr que les deux volets sont vraiment bien encadrés. Puis, c'est deux volets où il faut vraiment que tu performes. On doit se réveiller tôt pour l'école. Il faut être vraiment motivé à être autonome, à être responsable. Ça vient tout seul, mais il faut vraiment que tu aimes le hockey. Puis, c'est ça qui est important si tu veux joindre le programme. En secondaire 1, avant que l'élève soit officiellement à Hockey+, bien, c'est sûr qu'il doit passer à travers un petit camp d'entraînement. Donc, nous, à partir de ça, on choisit les meilleurs élèves. Le programme de Hockey+, s'adresse à des joueurs de niveau élite. Donc, on cherche vraiment cette catégorie de joueurs-là. Des joueurs qui ont joué un niveau double-lettre, par exemple. Donc, de secondaire 1 à 5, ils ont trois heures de pratique sur la glace. On a aussi une séance de hors-glace qui se passe à la salle de musculation, ici, par semaine. On a la chance d'avoir des spécialistes qui vont se joindre à notre équipe. Un nutritionniste, des psychologues sportifs qui vont travailler différentes thématiques avec nos jeunes. Que ce soit la préparation, la confiance en soi, comment justement surmonter des défis ou comment surmonter des mauvais matchs. Je dirais que notre force à Sainte-Anne, c'est vraiment l'encadrement au niveau de l'académique et du hockey. Donc, on s'assure de notre côté de faire un suivi au niveau des notes. On s'assure de faire un suivi au niveau personnel également durant l'année. En plus de ça, on communique avec les parents à quelques reprises pendant l'étape pour donner une petite mise à jour. Pour savoir au niveau scolaire et au niveau personnel et sportif, savoir comment ça se passe avec le joueur. C'est difficile à décrire, mais la première fois que tu rentres au secondaire, tu n'as aucune idée. Mais là, quand tu arrives et que tu grandisses, tu réalises que ces personnes-là sont vraiment importantes pour toi, puis elles vont toujours rester avec toi. C'est vraiment, on apprend dès le début du secondaire de pousser plus fort toujours, que ce soit dans le hockey ou en classe. C'est toujours l'effort qui est vraiment important, puis le reste va venir ensemble. Donc, c'est sûr que quand j'étais jeune, tout venait un peu plus facile, mais là, j'ai vraiment appris à pousser un peu plus loin. J'ai toujours eu une aisance avec l'académie, mais depuis que j'ai encore une plus grosse motivation pour les deux volets, j'aime vraiment étudier, j'aime vraiment avoir des bonnes notes, puis avoir des bonnes notes, ça me motive pour jouer sur la glace après, puis les deux, ça vient ensemble et ça me rende en personne, je pense. On met l'accent vraiment sur les études au collège. Évidemment, on a des tournois à l'extérieur, donc oui, à l'occasion, on va devoir coucher à l'extérieur. De notre côté, on s'assure toujours de trouver un moment dans l'horaire pour permettre aux élèves d'avoir des moments d'études et de travaux. Donc, le niveau encadrement pour nous est vraiment important dans le programme en classe. Mais aussi, c'est sûr, avec les autres gars, tu sais, ça fait quatre ans que je suis avec les mêmes gars, puis tu sais, c'est tous mes meilleurs amis, tous mes meilleurs amis se retrouvent dans le programme. Ça fait que c'est vraiment, c'est le fun de partager ça avec eux. On est toujours ensemble, on a les mêmes heures de cours, on pratique ensemble, puis avant, on voyageait ensemble, on va peut-être voyager un peu moins, mais c'est sûr que ça crée une dynamique de groupe qui est vraiment, vraiment intéressant. La particularité au Hockey Plus, au Collège Sainte-Anne, en fait, c'est que toutes les pratiques sont sur les heures de cours. Donc, pour un parent qui a vécu le hockey mineur, qui a se déplacé en soirée pour aller aux pratiques, qui parfois se termine à 8h30, 9h le soir, nous ici, le plus tard qu'on peut terminer, c'est 4h30 ou 5h de l'après-midi. Donc ça, c'est un plus. Le parent a beaucoup moins de déplacements à faire, et nous, on s'assure de transporter les élèves pendant les heures de cours aux pratiques et les ramener à l'école pour qu'ils puissent suivre le reste de l'horaire d'école. Les gars n'ont pas de cours d'éducation physique, donc c'est vraiment intégré à l'horaire de cours pour les élèves. On a été en Suisse et en France. On a eu la chance de jouer cinq matchs là-bas. On est partis avec une quinzaine de joueurs. Et puis, c'était le premier voyage qu'on organisait avec la gang de Hockey Plus. Et évidemment, ça a été un voyage mémorable. Jouer des matchs à l'extérieur, en Europe, qui ont des équipes qu'on ne connaissait même pas, c'est vraiment vraiment fun. Et être capable de faire ça avec des gars que tu côtoies un peu à tous les jours, c'est vraiment… c'est différent un peu que le voyage familial. C'est juste le fun avec les amis. Les faits s'entendent en Hockey Plus. Évidemment, ici, la qualité académique et exceptionnelle, elle est connue. Également, le programme de hockey, c'est cliché un peu, mais c'est une école de vie, un sport d'équipe. Et puis, lorsque ces élèves-là réussissent à sortir en cinquième secondaire, ils auront connu le sens des responsabilités. Ils seront plus débrouillards. Ils auront eu une éthique de travail. Ils auront connu c'est quoi avoir une éthique de travail. Je trouve que c'est un bel ensemble pour nos élèves en Hockey Plus, de jumeler vraiment l'académique Saint-Anne et aussi le hockey. Qu'est-ce que j'aime le plus? Bien, c'est juste jouer au hockey avec tes amis. C'est comme tes meilleurs amis. Je trouve que, surtout quand t'as une pratique le matin, t'as tant de juste défouler puis juste travailler fort sur la glace. Puis après ça, t'arrives à l'école puis t'as juste trois périodes. Donc, la journée va vraiment passer vite. Voir les élèves arriver en première secondaire, de les voir se développer, grandir et finalement quitter en cinquième secondaire, ça c'est des moments qui restent toujours gravés parce qu'on les connaît bien. Rendu en cinquième secondaire, quand ça fait cinq ans qu'on gravite autour d'eux, on les connaît très bien ces joueurs-là. Puis c'est plaisant de les voir quitter en ayant reçu une bonne éducation puis surtout en faisant un sport qu'ils aiment. C'est bon.